Moi, je vais faire du coaching one-to-one, je vais faire du coaching avec toi, Olive, parce que le coaching de groupe, ça ne sert à rien. Le coaching de groupe, c'est tout pourri, et puis en plus, il y a des gens qui n'ont pas le même niveau que moi, et moi, ça ne va rien m'apporter. Dans cette vidéo, je vais te parler du coaching de groupe, et je vais t'expliquer réellement ce que c'est, réellement ce que ça va t'apporter. Le coaching de groupe, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui pensent que le coaching de groupe, ça ne leur apporte rien. Le coaching de groupe, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très puissant. Je vais t'expliquer exactement pourquoi. Il y a quelques temps de ça, moi aussi, je pensais ça. Je pensais que le coaching de groupe, ça ne pouvait pas m'apporter grand-chose, et que j'avais nécessairement besoin d'un coach tout le temps, avec moi, derrière moi, en one-to-one, c'est-à-dire en coaching perso, one-to-one, pour avancer, en fait, pour m'apporter du résultat. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que cette croyance que j'avais à l'époque s'est avérée exacte ? Eh bien, non. Pourquoi ? Parce que j'ai pris un coaching one-to-one avec une personne, en fait, et est-ce que j'ai eu des résultats tout de suite avec lui ? Ben non, en fait, pas du tout. Est-ce que j'ai avancé ? Ouais. Oui, j'ai avancé, ça m'a changé beaucoup de choses, mais à ce moment-là, quand j'ai pris le coaching avec cette personne, je n'ai pas eu de résultats tout de suite, tout de suite. Ce qui m'a apporté de vrais résultats, en fait, eh bien, c'est à partir du moment où cette personne a mis en place des coachings de groupe. J'ai été convié à ces coachings de groupe, étant client de ce coach-là, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avancer. Pourquoi ? Parce que c'est en voyant des personnes, en fait, poser des questions, questions que je ne me serais jamais posées moi-même, que j'ai pu moi-même avancer. C'est un petit peu... Je ne sais pas, tu as sans doute, je pense, assisté déjà à des séminaires. Dans les séminaires, en tout cas dans les bons séminaires, tu as toujours une personne qui, dans l'assemblée, prend le micro et pose une question pertinente à la personne qui est sur scène. Dans ces cas-là, je pense que ça t'aide déjà, pardon, arrivé à toi aussi de te dire « Waouh ! Mais cette question, elle est waouh ! » Je ne me la serai jamais posée moi-même, mais c'est une question qui va me faire avancer. Et effectivement, quand l'animateur ou la personne sur la scène répond à la question, c'est cette réponse, en fait, qui te permet d'avancer énormément, de faire un pas de géant, en fait. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation-là ? Si tu me réponds non, je pense que tu n'es jamais allé dans un séminaire. Bref, voilà. Ce que je veux développer, c'est que moi, j'ai eu plein d'insights comme ça qui me sont venus par des questions qui ont été posées par des personnes pendant le coaching de groupe. Et je vois tant de personnes qui arrivent à moi en me disant, avec cette croyance, c'était la même croyance que j'avais moi-même, qui me disent « Non, mais moi, ce n'est pas pareil. Moi, j'ai besoin, je me connais, j'ai besoin de coaching one-to-one. » Et donc, le coaching de groupe, ça ne peut rien m'apporter. Non, ça ne t'apporte rien si le coaching de groupe, il est mal géré, en fait. Si l'animateur du coaching de groupe, c'est-à-dire le coach, n'est pas qualifié, c'est-à-dire qu'il va laisser parler tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde va arriver avec son petit problème de merde et des petits problèmes techniques ne vont pas apporter forcément grand-chose à l'ensemble du groupe. Par contre, si tu as un coach qui a l'habitude, si tu as un coach qui a de l'expérience et qui sait quelles sont les questions qu'il va apporter à l'ensemble du groupe, vraiment profondément, ben là, ça change tout parce que tes coachings de groupe, ils vont être transformationnels pour toi. Et toutes les petites questions de l'ordre de la technique, ces choses-là, ben tu les confies à une autre personne, à un coach dont la responsabilité est de gérer de la technique. Voilà, c'est comme ça que tu avances, en fait. Et ces coachings de groupe, tu les gères d'une façon à ce que ce soit des coachings exceptionnels, des coachings qui donnent des fucking insights à tous les participants, en fait, à tous tes clients. C'est ça qui fait la différence. Et c'est vrai que, bon, je peux comprendre, en fait, que certaines personnes ont déjà pris des abonnements, enfin, des accompagnements chez certains coachs, je ne sais pas lesquels, on s'en fout, mais qui mettent en place des coachings comme ça qui ne sont pas forcément bien modérés ou bien gérés, des coachings qui vont durer 3 heures pendant lesquels on va passer en revue toutes les petites questions, toutes les petites questions. « Quelle est la couleur du bandeau de ma page Facebook ? » Tu vois, ce n'est pas ça qui va te donner un insight. Ça, ces questions-là, typiquement, tu les laisses gérer soit par un personnel coach, soit par un coach dédié à la technique. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que les coachings de groupe que moi je produis, ils sont toujours là pour répondre à des questions qui vont être life-changing à l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire à l'ensemble des personnes présentes pendant ce coaching de groupe. Et une fois que tu as compris ça, tu viens à tous les coachings de groupe, évidemment, parce que tu sais qu'à chaque fois qu'il y aura un coaching de groupe, ton niveau, il va exploser parce que tu auras des questions qui vont être top, en fait, qui vont être vraiment sélectionnées et qui vont permettre non seulement à la personne qui la pose de passer un cap, de passer un niveau, mais également à l'ensemble de la communauté et à l'ensemble des personnes présentes qui vont voir ce coaching en direct et qui vont le voir également en replay, d'avancer à la vitesse de la lumière. Et je suis intimement convaincu que les personnes qui pensent encore ça et qui se disent « Moi, ce n'est pas pareil, je suis à un niveau beaucoup plus haut que la majorité, etc. » patati patata et j'ai besoin d'un coaching one to one pour avancer encore plus vite. Justement, je suis convaincu que ça, c'est ta principale limitation si tu penses ça encore. Au niveau de ton business, tu penses là maintenant, si tu penses encore comme ça, c'est ça qui te limite le plus et c'est ça qui t'empêche réellement, j'en suis convaincu, d'aller plus haut que ça. Pourquoi ? Parce que, tu vois, même moi, à mon niveau actuellement, je ne dis pas ça pour me prendre au-dessus ou en dessous d'autres personnes, on s'en fout, mais même moi, au niveau que j'ai atteint maintenant, parce que mon entreprise, elle cartonne plutôt bien, étant donné qu'on a dépassé les 100 000 euros par mois, mais même à 100 000 euros par mois, j'ai des choses à apprendre d'un groupe en fait, j'ai des choses à apprendre d'un groupe mastermind, d'autres entrepreneurs et la personne qui ne comprend pas ça, elle va stagner. Elle va stagner. Pourquoi ? Parce qu'elle aura besoin de l'extérieur, elle aura besoin d'une personne externe et uniquement ça pour avancer. Et ça, c'est sa croyance. Par contre, elle va être déçue parce qu'elle va se rendre compte que la personne, le coach, va pouvoir l'aider simplement par rapport aux questions qu'elle va se poser à ce moment-là. Et un certain nombre de questions qui potentiellement sont posées par d'autres personnes, c'est des questions que tu vas peut-être, dans lesquelles tu vas peut-être te retrouver, que toi-même tu ne te seras jamais posé et qui vont te faire progresser. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et ça tu peux le noter là, si tu écoutes cette vidéo avec attention, tu peux le noter ça, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes questions. Ça, tu peux vraiment le noter. La qualité, le niveau de ton business va dépendre uniquement de la qualité des questions que tu te poses. C'est-à-dire que si tu te poses des questions de merde, tu continues à te poser des questions de merde, tu ne vas pas avancer. Évidemment, le coach est là pour t'aider à prendre conscience que tu poses des questions de merde. Par contre, si tu poses des top questions, eh bien, tu vas avancer beaucoup plus vite. Et le groupe est là pour t'aider également à te poser les bonnes questions. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo, elle répond à tes questions. répond à cette question « Faut-il avoir du coaching de groupe pour avancer, pour cartonner ? » Évidemment, la réponse a un grand oui. Et le coaching de groupe, c'est ça qui va vraiment, 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 vraiment te permettre de passer à un autre niveau. Voilà, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus de coaching one-to-one. Moi, j'en propose également à mes clients, mais quand c'est nécessaire, uniquement quand c'est nécessaire, quand ils ont besoin d'aller plus loin au niveau de leur stratégie, quand ils ont un blocage qui les empêche d'avancer, ça peut arriver aussi, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, évidemment. Quand il y a un de mes clients qui a besoin d'avancer, qui a besoin de mon aide, de mon soutien, de mon support, évidemment que je suis là pour le servir et je suis là pour faire en sorte qu'il décolle et qu'il sorte de sa difficulté passagère et qu'il explose vers le haut en termes de propulsion. Voilà, c'est ça, et c'est ça aussi que je transmets à toute mon équipe, en fait. Et c'est cette volonté de la gagne, en fait, qui vient également du sport, parce que moi, je suis un sportif dans l'âme. J'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais plus jeune et c'est cet esprit de la gagne que je veux transmettre à toute mon équipe et également à mes clients pour qu'ils aillent atteindre leurs rêves, leurs objectifs et qu'ils aillent, qu'ils se dépassent au quotidien pour atteindre des résultats de dingue. Voilà, c'est cet esprit de la gagne qui est là, qui est ancré dans mon entreprise, dans l'ADN de cette entreprise et ça, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi. Voilà, j'ai fait une vidéo qui est un petit peu longue, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un gros like, tu t'abonnes à cette chaîne en cliquant juste ici et puis, je m'en place une masterclass qui t'apprend justement comment avoir cet esprit de la gagne, comment avoir ce mindset, ce mindset du dépassement de soi, ce mindset de je me dépasse et j'explose mon plafond de verre pour atteindre ce que moi-même je croyais impossible juste quelques heures auparavant. Moi, c'est ça que je veux faire, c'est créer ce mouvement, ce mouvement de personnes qui veulent se dépasser et aller au bout de leurs rêves, qui veulent atteindre leurs grands rêves en étant alignés avec leurs valeurs, en étant alignés avec ce pourquoi ils sont là sur cette terre. Voilà, j'explique tout ça dans cette masterclass, tu vas voir, tu vas comprendre, si tu ne comprends pas tout ce que je dis, ça va être plus clair dans cette formation gratuite. Je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !